Bonjour, au micro aujourd'hui Nancy Kawaya et nous sommes avec M. Olivier Minguin à la commune de Beaulieu-et-Saint-Lombert plus précisément. Il va pouvoir répondre à quelques-unes de nos questions à propos des élections mais aussi à propos de l'homme politique qu'il est et de ses engagements. A tout de suite. – Donc bonjour M. Minguin. – Bienvenue à Beaulieu. – Merci beaucoup, c'est une belle commune. – Je crois qu'en effet c'est une des plus belles, soyons un peu chauvins, la plus belle de Gaulieu-et-Saint-Lombert, c'est Olivier. – Voilà, et donc j'ai plusieurs questions, on voit qu'aujourd'hui c'est surtout pour les citoyens qui se désengagent de la politique ou qui ne comprennent pas, ou qui sont un peu troublés, qui ne savent pas pour qui voter, c'est tout particulièrement pour cette raison-là que je suis. Et je voudrais que vous puissiez nous dire pourquoi est-ce qu'on voterait Défi et quelle est la différence finalement entre Défi et les autres partis qu'on connaît. – D'abord voter, voter parce qu'il ne faut pas laisser l'avenir de son pays, de ses régions et finalement ce qui va être décidé et qui va vous concerner au quotidien, votre pouvoir d'achat, la maîtrise de l'enseignement de qualité pour vos enfants, la mobilité, la protection de l'environnement, le réchauffement climatique, il ne faut pas laisser tous ces enjeux être décidés par des forces politiques qui ne respectent peut-être pas ce que vous souhaitez. Donc il faut s'intéresser, il faut une démarche un peu volontaire. Pourquoi Défi ? Parce que Défi a d'abord, je crois, une marque de fabrique que beaucoup lui reconnaissent, nous sommes fiables et respectueux de nos engagements. Quand on prend un engagement, on s'y tient. Quand j'ai dit « jamais d'accord avec la NVA », c'est « jamais d'accord avec la NVA ». D'autres l'avaient dit, le maire avait dit « jamais d'accord avec la NVA », ils ont fait des accords avec la NVA, partie qui est, on l'a vu avec la politique de Théo Francken, souvent au-delà de la ligne jaune, c'est-à-dire souvent dans le camp des extrémistes et de l'extrême droite nationaliste. C'est un parti qui a des accents racistes, même sur plusieurs aspects. Donc, engagement clair, fidélité. Et puis, je sais bien qu'aujourd'hui, il y a peut-être la tentation chez certains électeurs de se dire « tous les mêmes, on va aller chercher les extrêmes, on va aller chercher le vote le plus radical, le plus stigmatisant pour le politique, on va leur donner un grand coup de pied dans la... » Mais, après ça, il faut savoir ce qu'on doit assumer comme responsabilité. Parce que quand on a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, il y a souvent pas que des termites qui sortent. Et on doit supporter d'autres conséquences, en ce compris pendant 5 ans, dans des choix qui sont fondamentaux. Or, ce que veut des filles, c'est une société apaisée, généreuse et juste. Je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup de citoyens, la politique leur paraît désagréable, et pour tout dire, même éloignée, parce que le sentiment d'injustice l'emporte dans beaucoup de domaines. Le sentiment d'injustice, c'est le pouvoir d'achat, d'abord. C'est le niveau des revenus. C'est vrai que pour beaucoup de travailleurs et de personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler, les difficultés de vie sont là. C'est des personnes retraitées qui ont parfois des très petites retraites. Ce sont des personnes qui sont confrontées à des aléas de la vie, situations difficiles, incapacité de travail, invalidité, personnes handicapées. Et toutes ces personnes ont le sentiment que leur situation personnelle n'est plus prise en compte, qu'on n'est plus assez à l'écoute de ce qu'elles subissent dans leur vécu personnel. Donc, oui, moi je veux une société qui rétablit des équilibres. Alors, je vais donner quelques exemples. En matière, par exemple, de revenus, aujourd'hui, quand vous gagnez un peu plus de 8500 euros, c'est rien du tout 8500 euros. Avec ça, vous ne vivez même pas dignement. On vous taxe tout de suite à 25%. 8500 euros ? Un peu plus de 8800, enfin on est à 8800, voilà, pour faire bref. Dès que vous êtes au-delà de 8800, 25% d'impôts sur une première tranche de revenus. Vous atteignez 13 000 euros, tout de suite, vous êtes à 40% sur la partie au-delà de 13 000 euros de taxes et ainsi de suite. Or, en termes de revenus, il est considéré que si vous gagnez moins de 13 670 euros, c'est ce qu'on appelle le seuil en dessous duquel vous risquez de tomber vraiment dans la grande pauvreté et même la très grande difficulté de vie. 13 670 euros, c'est peu de choses. C'est par an que vous dites ça ? 13 670 euros par an, ça veut dire un peu plus de 1100 euros par mois. Ce n'est pas énorme 1100 euros, mais vous êtes déjà taxé à 40% si vous gagnez un peu plus. C'est exagéré. Donc nous, nous disons, si on veut redonner du pouvoir d'achat, si on veut redonner des conditions de vie décentes, pas d'impôts jusqu'à 13 670 euros. Aucun impôt. Vos revenus sont garantis sans impôts. Après ça, on recommence, mais avec une progressivité moins rapide, parce qu'avec 13 670 euros, demandez à toutes les femmes qui vivent seules avec enfants, qui travaillent, qui acceptent des boulots qui ne sont pas toujours très gratifiants, dans des conditions difficiles. Quand il faut élever 2, 3, 4 enfants, en n'ayant qu'un très petit salaire, et que vous avez tout de suite une imposition très élevée, c'est très injuste. Donc nous sommes, pour une première proposition, exonérés de tout impôt, les 13 670 euros. Ça va redonner du pouvoir d'achat. Ça va permettre à beaucoup de gens de se retrouver avec des moyens plus corrects. Oh, ce n'est pas encore une générosité. En moyenne, ça fait quand même, par mois, 140 euros nets en plus. C'est quand même pas mal. C'est pas trop mal. Donc voilà, c'est une proposition forte. Mais je pourrais aussi vous parler, évidemment, des personnes retraitées, qui aujourd'hui doivent vivre parfois avec moins de 1 000 euros par mois. Alors si vous n'avez pas eu la chance de constituer un petit bas de lait, et à force de risque, si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, quand il faut vivre avec 1 000 euros, 1 100 euros par mois, vous n'allez pas très loin. Et à force de risque, quand vous vivez dans des villes ou des communes, où les loyers sont élevés, où il est difficile de trouver un logement à prix raisonnable. Donc tout ça doit être réévalué. Et là, nous voulons que, progressivement, moi je ne dis pas que ça va se faire en une fois, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes budgétaires, toute personne qui est à la retraite, si elle a eu une carrière complète, c'est-à-dire qu'elle a travaillé toute sa vie, le nombre d'années requis pour bénéficier d'une retraite, 42 ans, 400 euros nets par mois. Parce que c'est la reconnaissance de l'investissement personnel par le travail au bénéfice de la société. Et donc avoir une retraite digne, c'est quand même la solidarité que doit assumer une société. – Permettez, si vous voulez, ce sont deux propositions qui sont, enfin, comme vous dites, ça va juste dans la logique. Et j'aimerais vous demander, parce que je pense que le PS a plus ou moins, à quelques écarts près, les deux mêmes propositions dans leur programme aussi. – La première, non ? – Non, pas du tout. Le régime de retraite, il propose d'aller jusqu'à 500 euros. Bon, après ça, on peut discuter. Nous, on a trouvé que 500 euros… Enfin, on peut tous alors commencer à faire la surenchère. Nous n'avons pas voulu faire la surenchère. Bon, 1400 euros, ce serait déjà pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont, comme je dis, aux alentours de 1000 euros. Ce serait quand même une revalorisation substantielle. Et puis, donc, je ne cherche pas à dire que je fais mieux ou moins bien que le Parti socialiste. Mais en tout cas, je veux que ce soit équitable, que ce soit juste, parce que les personnes âgées, notamment, et vous en connaissez beaucoup, finalement, c'est elles qui se taisent face à l'injustice. Ce sont celles qui, sans doute, assument, mais en se privant de beaucoup, n'ayant plus de loisirs. Moi, je vois ça quand je reçois des habitants qui viennent me dire, vous savez, je vais être à la retraite. J'ai travaillé toute ma vie. J'étais infirmière, j'ai été employé de bureau, j'ai fait des travaux, j'étais caissière au GB. Et je vais avoir, tout au plus, un petit 1100 euros de retraite. Vous croyez que je vais pouvoir continuer à vivre à Aului-et-Saint-Lambert ou dans une autre commune à Bruxelles et même dans d'autres communes avec ainsi faiblement. Donc, c'est une profonde injustice. Alors, moi, je ne prétends pas qu'on va arriver à 1400 euros en une fois. Il va falloir échelonner ça dans le temps, mais en ayant une volonté politique de rétablir de la justice fiscale notamment, on peut y arriver. Le bureau du plan nous a chiffré le coût de notre mesure phare sur le plan fiscal qui est donc cette possibilité de donner une exonération d'impôts sur les 13 670 euros. C'est ça à coup, aux alentours de 10 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on le finance ? Moi, je ne viens pas dire qu'on va pouvoir faire ça gratuitement. Ce n'est pas vrai. Donc, ceux qui annoncent gratuité de transport, gratuité des visites chez les médecins, non, il y a toujours quelqu'un équipé par l'impôt. Donc, moi aussi, je dois être honnête. Mais par exemple, oui, nous, on finance cette réforme fiscale qui est avantageuse pour toutes les personnes qui ont des faibles revenus, toutes, et même pour ceux qui ont des plus hauts revenus parce que leurs 13 670 euros ne seront pas taxés. on finance ça en revoyant la fiscalité du type voiture-salaire. Ben oui, on dit aux gens, petit à petit, on va sortir du système de l'avantage fiscal qui est réservé à la voiture que l'entreprise vous donne. Mais qui reçoit finalement une voiture-salaire, comme on dit, c'est-à-dire un avantage quand même assez important ? Ce n'est pas tous les travailleurs. Tous les travailleurs ne bénéficient pas. D'abord, ça n'existe que dans le secteur privé, ça n'existe pas dans la fonction publique, ça n'existe que pour les travailleurs d'un certain niveau de revenus généralement, pas les plus faibles, ce sont ceux qui ont généralement déjà un revenu un peu plus élevé. Ça n'existe pas dans tous les secteurs d'activité parce qu'il faut quand même une certaine taille à l'entreprise pour pouvoir financer ce type d'avantages fiscales. Le petit indépendant, il ne peut pas payer à son collaborateur une voiture de société, il n'a pas la possibilité de faire ça. Donc c'est très inégalitaire. Et en plus, c'est très mauvais pour l'environnement. Toutes les études le démontrent, c'est la principale cause des embouteillages dans les grandes villes, c'est qu'il y a trop de voitures qui entrent parce que les voitures de société, c'est beaucoup de voitures, on n'est pas loin des 700, un peu plus de 700 000 voitures de société en Belgique. Donc c'est énorme. Le parc automobile, les voitures salaires, je préfère les appeler voitures salaires. Pourquoi ? Parce que les voitures de société, ça c'est parfois la voiture dont on a vraiment besoin pour des raisons professionnelles. Le travailleur indépendant qui est à cœur de métier, il a besoin de son matériel, donc il doit avoir sa camionnette. Le médecin qui doit se déplacer peut-être, surtout en milieu rural, à une certaine distance, il doit avoir sa voiture. Donc je ne veux pas pénaliser. Ceux-là vont pouvoir garder évidemment leur voiture, mais ils sont généralement en société. Mais la voiture salaire qui est donnée vraiment aux travailleurs pour compenser quoi ? Pourquoi est-ce que finalement on a inventé le système des voitures salaires sur le plan fiscal ? C'est parce que comme la taxation est très élevée et très vite élevée, je vous ai dit, dès qu'on est au-delà de 13 000 euros, hop, on a 40%. On a dit, on trouve un système. Mais si on rétablit de la justice fiscale, de l'équité fiscale, en allant moins vite dans les hautes tranches de taxation, on va pouvoir abaisser sensiblement l'impôt. Mais évidemment, on élargit ce qu'on appelle la base imposable. Donc tout le monde contribuera de manière plus équitable. Alors, on compense, on remet petit à petit fin au système des voitures salaires. On met fin aussi à des privilèges fiscaux qui ont été donnés à certaines catégories de sociétés. Je pense par exemple à les diamantaires, dont on sait que ce n'est pas toujours des filières très très honnêtes en termes, très clean. Bon, en Belgique, parce que la NVA est très proche des milieux diamantaires à Anvers, on a donné un véritable privilège fiscal en les taxant très très faiblement. Il faut tout simplement soumettre les entreprises et les sociétés qui vendent et commercent le diamant en Belgique au même régime fiscal que les autres sociétés. C'est tout. Il n'y a aucune raison de donner un système dérogatoire. Il y a la lutte contre la faute fiscale. Il y a aussi peut-être un effort à faire sur la réduction des dépenses publiques. Il y a, et le bureau du plan ne l'a pas encore chiffré, mais il le fera sans doute un retour bénéfique parce que quand vous réduisez l'impôt, vous créez du pouvoir d'achat dont vous encouragez la dépense, dont vous avez des rentrées de TVA, notamment, ça crée de l'emploi. Donc, quand on crée, l'économie circule. Quand on crée de l'emploi, d'ailleurs, le bureau du plan a quand même estimé que cette mesure créerait de l'ordre d'un peu plus de 40 000 emplois. Donc, il y a des effets retours qu'on peut aussi évaluer à 2-3 milliards d'euros. Donc, c'est une mesure qui dynamise l'économie, qui est juste sur le plan fiscal, sur le plan de l'équité par rapport à la contribution à l'impôt, puisque les plus bas salaires sont exonérés vraiment de tout impôt, et qui, finalement, redonne confiance aux citoyens dans la manière dont le politique répond à ses attentes. Parce que vous me disiez, beaucoup ne vont pas voter, l'abstention, mais parce que, tout simplement, ils ne voient plus en quoi le politique écoute leurs préoccupations. Je crois qu'en proposant cette mesure, on écoute vraiment les préoccupations des citoyens. Parce que, je pense que les citoyens ont le sentiment que les politiciens font de la politique pour, finalement, les grands groupes, en fait, les riches, en fait. Or, la masse populaire ne se retrouve pas. Et élection après élection, ce qu'on veut dire, c'est que, pour cette élection-ci, est-ce que le parti des filles est représentatif des priorités et des besoins de tous les Belges ? Je le crois. Vous savez qu'on a inscrit dans notre nom, on me demande souvent que signifie des filles. Démocrate, fédéraliste, indépendant. Le mot indépendant, c'était pour bien indiquer que nous n'étions attachés à aucun lobby, à aucun groupe de pression, que nous sommes des citoyens vraiment libres. C'est un rassemblement de citoyens. J'ai toujours défi, c'est un rassemblement de citoyens. On a toujours été cela. Ce n'est pas le soutien d'un syndicat, ce n'est pas le soutien d'un milieu professionnel déterminé. On n'est pas en relation avec le grand patronat. Rien de tout ça. Nous sommes indépendants. Nous sommes en mesure d'avoir le sens du bien commun, de l'intérêt général. Qu'est-ce qui est nécessaire pour rétablir les équilibres dans la société ? Pour faire en sorte qu'on crée de la cohésion, qu'on ne se sente pas exclu, qu'on ne sente pas qu'il y a des gens qui sont privilégiés, à commencer parfois parce que les politiques se donnent des avantages injustifiés. Tout ça, nous l'avons toujours combattu. Nous avons toujours voulu parler à tous les citoyens de manière juste et égale. Notre slogan de campagne, clairement plus juste. Clairement plus juste pour dire aux gens, oui, l'exigence de justice, d'équité est vraiment au cœur de toutes nos priorités. Je pourrais encore vous donner d'autres exemples sur bien d'autres thèmes. Votre slogan m'a fait sourire parce que je lisais clairement plus juste et je me suis dit clairement plus juste que qui ? Que les autres partis. Clairement plus juste. D'abord parce que nous respectons nos engagements. Ah mais ça, je crois que c'est précieux. Comme je le disais, c'est une de nos marques de fabrique et les gens souvent me disent au moins vous êtes cohérents et constants. Quand vous dites quelque chose, vous vous y tenez. Oui, je tiens à cela. Et quand je prends un engagement, je dis, je m'y tiendrai et je ferai en sorte qu'il soit respecté. Vous savez par exemple, moi j'ai pris l'engagement de dire qu'on ne décumènerait plus dans mon parti. Je suis l'homme politique aujourd'hui conduit à être le plus populaire à Bruxelles. Oh, il faut prendre tout ça toujours modestement. J'aurais pu dire, fort de ma popularité, je vais me mettre tête de liste à la Chambre. Je l'ai été pendant longtemps, je l'ai toujours recueilli des très hauts scopes. Mais j'avais pris l'engagement d'être bourgmestre à Olivier Saint-Lambert et de ne pas chercher à me faire réélire au Parlement. J'ai respecté mon engagement. Ça me permet également de passer le témoin à une nouvelle génération sur laquelle je me réjouis avec des gens de très très grande qualité, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. En Bruxelles, je salue plus particulièrement les engagements à la Chambre, dans la nouvelle tête de liste, François Desmet, qui est quelqu'un de remarquable, de Sophie Rooney, de Jonathan Delatoer et de tant d'autres candidats qui sont sur la liste. Et à la région bruxelloise, nous avons aussi beaucoup de candidats et vous le verrez, parcourez notre liste. La diversité est au rendez-vous. Nous avons des candidats à la fois, je salue la présence d'ailleurs de mon ami Gisèle ici, mais Gisèle Mandela, mais qui est de longue date engagée dans notre vie politique de parti. Mais c'est fou ce que la jeunesse de Bruxelles issue de cette diversité vient vers nous en disant « Ah, on apprécie votre franchise, votre netteté, votre clarté de propos. C'est pour vous. » Je suis très confiant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, appeler votre collègue ? Bonjour Gisèle Mandela, je suis super contente de vous avoir tous les deux ici pour parler un peu des élections et puis de votre contribution. Que pourriez-vous dire de sa contribution au sein du parti des défis ? Gisèle a un engagement de longue date. Vous savez que je le rappelle, c'était la première femme issue de la communauté africaine subsaharienne et du Congo en particulier qui a assumé des responsabilités gouvernementales au gouvernement belge. C'était mon choix à l'époque. Gisèle n'avait pas encore d'engagement politique très connu et j'ai voulu donner ce signal. Je crois que ça restera aujourd'hui comme la première élue qui a représenté cette communauté très présente dans notre vie politique et dans la vie de tous les jours à Bruxelles et au-delà. Et je crois qu'elle a toujours porté une correction. J'aime bien chez Gisèle, c'est... Elle est claire. Elle est... Elle est franche, elle est directe. Elle est maintenant candidate à la région de Bruxelles. Alors je vais dire vraiment, faites en sorte qu'elle redevienne parlementaire régionale. Elle le mérite. C'est quelqu'un de droit, d'honnête, de constant. Je salue vraiment sa grande honnêteté. Merci beaucoup. Et Mme Mandela, je vous ai tutoyée tout à l'heure. Mais quel est... Pourquoi le défi ? Défi... Vous êtes aux couleurs dans des défis. Toujours. Je suis en campagne électorale et quand il faut, je défends haut et fort les couleurs de défi. Pourquoi défi ? Ancien dans FDF, par exemple. Donc il y avait le francophone de défi, dans FDF. Donc j'ai intégré FDF tout simplement parce que quand j'ai fini mes études, j'ai fait le marketing, j'avais fait un gradué en marketing et je voulais commencer à travailler avant de faire une licence à l'époque. Et partout, j'ai envoyé des CV. Mais j'en ai compté. J'en ai envoyé plus de 4 000 CV. Et à chaque fois, c'était non par rapport à la discrimination et surtout parce que, soi-disant, je ne parlais pas de néerlandais. Donc j'avais beau expliquer que, bon voilà, j'avais même travaillé en back-up où on n'avait pas besoin de néerlandais, on m'a toujours dit non, 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 il fallait avoir le néerlandais. Et donc, par rapport à l'écoutant à l'époque, M. Marguin, et donc j'ai vu qu'on parlait du bilanisme et des services. En disant, voilà, il faut donner la chance aux personnes en fonction de leurs compétences et après, ben voilà, donner des moyens pour que ces personnes puissent apprendre les néerlandais dès qu'ils sont engagés. Donc en fait, c'est ça qui m'a poussée à rejoindre des filles fin 99 et puis 2000 parce que je me disais enfin, il y a quelqu'un qui comprend. C'est d'abord la compétence et les langues viennent après. Et une fois qu'on est engagé, donc on a envie d'apprendre, on a envie d'évoluer. Et donc c'est ça qui a fait que je suis rentrée chez les filles et je suis rentrée chez FDF et je suis restée parce que c'est le seul parti qui défendait non seulement les personnes, les minorités, que ce soit les minorités francophones en région flamande et bon, moi je me sentais d'une minorité ethnique à Bruxelles. Je me suis dit bon, s'ils défendent les minorités francophones, bon fatalement, ils vont défendre les minorités. Et c'est ce qui se fait à des filles, on défend les minorités. c'était vraiment la première où mon engagement est parti de là, en étant chez FDF et puis dans des filles. Donc voilà, j'ai commencé à côtoyer et j'ai vu en fait le programme des défis et voilà, il n'y avait pas de différence, je ne me suis jamais sentie, je n'ai jamais en fait vécu ma couleur dans des filles. Donc je me suis considérée, on m'a toujours considérée, je me suis considérée comme un membre à part entière de ces parties. Donc je pense qu'à l'époque où je suis arrivée, on était deux Noirs, il y avait moi-même et M. Yavra et puis au fur et à mesure, je n'ai jamais vu la différence. Et puis alors, voilà, tout le programme des défis, je vous ai dit la défense des francophones pour la défense des minorités, la lutte contre la discrimination, l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité des états. Bien que je sois chrétienne pratiquante, je pense quand même que la laïcité des états est importante parce qu'il faut arriver à dissocier la religion de la sphère politique et publique et la religion, c'est quelque chose qui doit se vivre en privé et que je pratique totalement. Je suis, je vous ai dit, chrétienne pratiquante mais je pense qu'on ne peut pas venir avec les aspects religieux dans la sphère politique parce que nous sommes là en fait pour tous les citoyens. Donc si on met en avant notre engagement religieux, donc quelque part, on fait fouiller les autres qui ne sont pas de la même obédience que nous. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que je suis, que j'ai défi et parce qu'on est vrai et sincère. Merci beaucoup. Et je vais répondre sur ce qu'a dit M. Minguin que j'ai trouvé très intéressant et comment, pourquoi, pourquoi Mme Mandaila n'est plus secrétaire d'État malgré ses compétences ?